La Sibérienne Nous rentrons dans l'âge de faire, Bourreux, fait l'après du supplice. Liberté, bon droit et justice ne sont plus que des mots en l'air. Nos pères croyaient voir l'aurore d'un âge libé florissant. Il ne voyait qu'un météore chargé d'une vapeur de sang. Adieu, patrie et liberté. Ce qui n'est pas décapité est fouetté vers la Sibérie. Mais quoi, tout un peuple oserait se dire libre sur la terre ? Il faut le contraindre à se taire, il faut étouffer son secret. A cet or de vagabonde, refuser le pain et le sel, qu'il ne soit plus un lieu du monde d'asile à ce grand criminel ? Si quelqu'un s'avise ici-bas, de redresser un peu la tête, son front attire la tempête. L'embûche rampe sous ses pas. Socrate n'est plus qu'un impie. Galilée est chargée de faire, sur une croix Jésus expie, la rédemption des pervers. Tyrannie, ô monstre géant, ta faim n'est jamais assouvie. Il faut que toute noble vie s'abîme en ton gosier béant. Magnaux, taureaux, boucs et colombes, par centaines sacrifiés, sont tes plus humbles hécatombes. Il te faut des pavles entiers. Au moins, n'avons-nous pas baisé les pieds fourchus de cette idole ? Nous luttons de notre parole, notre glaive s'étant brisé. Prère, notre cause est la vôtre, que le plus petit d'entre vous se lève et se change en apôtre pour annoncer les droits de tous. L'homme, sitôt qu'il vient toujours, a tout le genre humain pour frère, et dès le ventre de sa mère, a droit à la vie, à l'amour. En prenant sa part dans l'ouvrage, il a, pourvu qu'il aime un peu, un coin libre dans l'héritage. Il ne doit des comptes qu'à Dieu. Tous ces droits sacrés nous sont pris par la tyrannie. Anathème, entendez notre cri suprême, homme libre de tout pays. Qu'un oirat lointain nous réponde, quand nous allons nous engloutir, Dieu doit la liberté du monde au râle d'un peuple martyr. Adieu patrie, mes libertés. Ce qui n'est pas décapité est fouetté vers la Sibérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada